En ce moment, plusieurs personnes expérimentent des défis, des limitations qui leur arrivent sous une forme ou une autre, alors que de nombreuses structures, des structures qui nous sont externes en ce monde, deviennent instables. Et certaines se sont déjà effondrées. Rappelez-vous, dans le livre Nouvelle Terre, j'ai parlé de l'effondrement du communisme soviétique que personne n'avait pu prévoir, et où j'ai aussi parlé de l'effondrement imminent de plusieurs de ces structures qui sont basées sur l'ego, qui ne sont en fait que le reflet extérieur d'un état intérieur de conscience, qui est l'ego. Et ces structures, qui incluent bien sûr les structures financières et autres, commencent maintenant à s'effriter. Et quelque chose de totalement nouveau émerge. Combien de temps cet effondrement prendra-t-il ? Je ne saurais le dire. Mais nous pouvons tous clairement le constater, même les experts parlent de « systémique ». J'ai entendu ce terme à la radio, une crise systémique. Ou quelque chose comme ça. En d'autres termes, cette crise n'a rien à voir avec ce qui se passe en surface, mais concerne la structure même de ces organisations. Au même titre que le mental humain, les problèmes de la pensée humaine n'ont rien à voir avec son contenu. Peu importe le savoir de votre mental, mais plutôt avec la structure même du mental, la pensée humaine qui est appelée à changer. Alors, pour bien des gens, sous une forme ou sous une autre, des restrictions vont se produire dans leurs conditions de vie. Et voilà que ce n'est pas cela que les médias veulent nous faire croire, que ces événements sont effroyables. Alors que le défi que plusieurs rencontrent en ce moment, constitue en réalité ce qui va les pousser vers un nouvel état de conscience. Il s'agit là de la possibilité qu'il y a là la promesse. Chaque fois qu'on se retrouve dans une situation de crise, qu'elle soit personnelle ou collective, il s'agit en fait d'une ouverture à un nouvel état d'être, une possibilité. Ça ne signifie pas que tout le monde va embrasser cette possibilité. Alors, en tout premier lieu, nous ne croyons pas ce qui nous est dit par les médias, que nous devrions être dans un état de peur, que la seule vraie réponse, que la seule réponse naturelle à ce qui se produit est un état de peur, puisque c'est là une réponse inconsciente. Nous sommes appelés à voir qu'un changement est absolument nécessaire en ce monde, que la dissolution de nombreuses structures basées sur l'ego est absolument nécessaire pour que la planète survive, pour que l'humanité survive. Alors, ce qui arrive n'est pas effroyablement mauvais. Ce qui arrive doit arriver. C'est la totalité. C'est l'intelligence derrière les phénomènes qui fait cela. C'est là une bonne chose. Et si des défis se présentent dans votre vie, ce qui peut vouloir dire des limites, des problèmes financiers, vous pourriez être appelé à changer d'emplacement ou à perdre des choses, alors que l'incertitude se présente dans votre vie. Oh, ça ne devrait pas se passer comme ça. Je devrais savoir ce qui va se passer dans les 20 ou 30 prochaines années de ma vie. Eh bien, d'ores et déjà, vous ne le savez plus. Et ça, c'est merveilleux en ce sens que il se produit subitement une ouverture dans l'incertitude. Alors, vous êtes-il possible d'embrasser l'incertitude et de ne pas exiger de savoir ce qui va vous arriver, ce que seront vos conditions de vie. D'embrasser le fait de ne pas savoir. D'embrasser l'incertitude. D'embrasser l'incertitude. D'embrasser l'incertitude. D'embrasser l'incertitude. D'embrasser l'incertitude. Sous-titrage ST' 501